Voici à quoi ressemble le test sérologique. Quelques gouttes de sang pour déterminer si, oui ou non, le patient a été infecté par le virus. Pour le savoir, les médecins recherchent des anticorps dans le sang. A priori, pour que ça soit fiable, il faut que la reconnaissance de l'antigène soit très spécifique. C'est-à-dire qu'il faut que le virus soit très spécifiquement reconnu. On va s'en apercevoir lorsqu'on va étudier les anticorps qui ont été fabriqués. Des résultats à prendre avec précaution selon la Haute Autorité de Santé. Elle a publié un cahier des charges plus d'exigences et de contrôles pour ces tests avant achat et utilisation. Une prudence également affichée par le gouvernement. Le gros labo que j'ai vu ce matin, qui a des dizaines de machines high-tech qui sont vraiment au top du top de ce qui existe, me dit lui-même, aujourd'hui je ne suis pas en état de pouvoir faire des examens sérologiques en toute sécurité parce que je ne sais pas ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Certains états souhaitent délivrer des documents attestant l'immunité des personnes sur la base des tests sérologiques. L'OMS avertit que pour l'instant, il n'y a aucune preuve que les personnes qui se sont remises du coronavirus et qui ont des anticorps soient prémunies contre une seconde infection. Merci.